Il y a quand même deux grandes thématiques dans l'anémie, dans la fatigue, pardon, il y a évidemment la prise en charge de l'anémie, puis après il y a tout ce qu'on peut faire en termes de thérapeutique. Heather Barton est une américaine qui s'est largement intéressée à des thérapeutiques un peu parallèles, un peu complémentaires, notamment le ginseng, avec plusieurs études qui ont été publiées et qui sont relativement intéressantes en termes de résultats. Elle aborde à la fin de sa diapo la question de l'activité physique, et j'en profite pour vous rappeler que vous avez un questionnaire qui a été distribué à l'entrée, qui est une enquête d'évaluation sur l'activité physique et sportive et l'anémie. S'il vous plaît, remplissez le questionnaire, il s'est récupéré à la fin. C'est un questionnaire qui est fait sur plusieurs congrès et qui permettra d'avoir une évaluation nationale de la situation. Alors le problème de la fatigue, c'est que c'est une souffrance qui est importante, qui grève éventuellement le pronostic, mais qui survient depuis le diagnostic, parfois même avant le diagnostic de cancer, et qui peut se poursuivre après le traitement du cancer, même très longtemps après le traitement du cancer. On sait dans le cancer du sein, par exemple, que la fatigue peut continuer pour 33-34% des patientes, un an, deux ans, cinq ans, dix ans après la fin du traitement. Donc vous voyez sur cette diapo, la fatigue peut exister avant et après le traitement. Ça répète ce que je viens de vous dire, et c'est pourquoi différentes recommandations ont été publiées par les sociétés américaines. Donc vous avez l'AMCCN qui a publié ses référentiels de prise en charge de la fatigue. Vous avez également la société d'infirmières en oncologie, qui également propose des guidelines qui se ressemblent globalement dans la proposition de prise en charge des patients. Et je ne saurais que vous inviter à y regarder également les référentiels de l'Apsos disponibles sur le site www.apsos.org. Les guidelines se sont poursuivis au-delà de sociétés savantes. L'ASCO a sorti très récemment également des recommandations de prise en charge des patients. Vous voyez toujours la présence de l'activité physique. Vous voyez également des attitudes comportementales, des attitudes d'accompagnement des patients, notamment d'un point de vue cognitif. On retrouve cette activité physique dans les sociétés américaines, mais également dans les sociétés canadiennes, avec des niveaux de référence qui varient en fonction des activités qui sont proposées. Quels sont les traitements pharmacologiques à proposer ? Première chose à faire quand on est face à une demande, à une plainte de fatigue, c'est encore une fois de rechercher la cause. Quand on a une anémie, on recherche la cause. Quand on a une fatigue, on essaie de rechercher la cause. Et d'un point de vue pharmacologique, on essaie de voir s'il n'y a pas une iatrogénie d'autres médicaments. Par exemple, les traitements de la douleur, des traitements divers et variés comme les traitements psychotropes, mais également rechercher des pathologies qui pourraient entraîner un problème de fatigue. Je pense à la dénutrition, il y a le problème de l'anémie dont on vient de parler, l'hypothyroïdie, là encore la douleur ou d'autres comorbidités. Les psychostimulants ont été testés. Chaque année, à l'ASCO, quand on va à ce congrès, ça s'est un petit peu calmé depuis un an, mais on avait des résultats négatifs sur les prises en charge de la fatigue, les propositions thérapeutiques avec la fatigue, et notamment avec les psychostimulants. Le modafini avait été un peu attirant en termes de molécules. Il semble qu'il pourrait être intéressant dans le cadre de fatigue sévère et d'apporter un petit bénéfice. En fait, ça n'a pas vraiment été démontré dans les études randomisées qui sont présentées régulièrement, publiées régulièrement. Les stéroïdes, comme d'habitude, vous l'avez vu depuis ce matin, on parle des corticoïdes, on en avait parlé hier. C'est vraiment notre molécule qui était la molécule miracle il y a quelques années, qui reste la molécule miracle en termes de traitement de support pour essayer de soulager les patients. Et c'est certainement, en fait, d'un point de vue physiologique comme physiopathologique, qu'on pourra le voir rapidement tout à l'heure, et certainement le traitement qui s'explique le mieux dans cette physiologie, avec des cures qui peuvent être courtes et qui peuvent permettre de passer des caps un peu difficiles pour les patients. Donc, cette étude, par exemple, qui était publiée en 2014, qui montrait un résultat intéressant des corticoïdes en cure courte, a des doses quand même relativement importantes. Alors, qu'est-ce qui est connu en termes de physiologie ? C'est surtout un mécanisme inflammatoire. On est dans le cancer. Le cancer entraîne un mécanisme inflammatoire. Ça va entraîner une anémie inflammatoire. C'est pourquoi il faut doser le coefficient de saturation avec la férytinémie quand on fait un bilan martial et non pas s'arrêter à la férytinémie. On va le faire sérique. Mais dans ce contexte d'inflammation, il y a un certain nombre de cytokines qui vont être libérées. Et puis, il a été également proposé, là encore, dans un contexte probablement inflammatoire, une atteinte au niveau du système hypothalamique bituitaire qui pourrait expliquer cette souffrance. Les psychostimulants vont stimuler des neurotransmetteurs. Donc, est-ce qu'ils vont agir sur l'inflammation qui est le principal problème ? La réponse est non. Et c'est pourquoi Deborah Barton dit que les psychostimulants, finalement, physiopathologiquement, n'ont pas un intérêt démontré et n'ont pas un intérêt évident dans cette prise en charge. Les stéroïdes, en revanche, eux, ont une activité anti-inflammatoire. Et quand on voit la physiopathologie de la fatigue, on peut complètement imaginer qu'ils puissent avoir en cure courte cette action. Et c'est ce qu'on utilise au quotidien, notamment dans les situations qui sont palliatives. Alors, le ginseng. Le ginseng, cette petite molécule. Donc, il y a différents ginsengs. Il y a le ginseng américain. C'est celui qui a été testé et proposé par Deborah Barton. Et puis, il y a le ginseng asiatique. Il y a le panax et le quinquafo, je n'ai jamais le dire, qui est l'américain. Les deux ont été présentés dans différentes publications, ont été présentés dans les différents congrès. Les deux semblent apporter un bénéfice. Mais c'est celui-là qui est démontré par Deborah. Alors, pourquoi utiliser le ginseng ? Eh bien, le ginseng pourrait lui aussi avoir une activité inflammatoire. L'action sur les cytokines et du même coup, pouvoir avoir cette action anti-inflammatoire et donc avoir cette action sur cette cause de fatigue. Et puis, il a été démontré dans une étude chez la souris, une augmentation du niveau d'endurance chez ces souris qui pourrait là aussi expliquer une meilleure oxygénation et du même coup, une meilleure tolérance à la fatigue. Alors, l'étude présentée par Deborah Barton, c'est une étude qui est randomisée entre un bras avec du ginseng à 2 grammes par jour, 2 fois 1000 milligrammes, versus du placebo 2 fois par jour, le tout pour 8 semaines, avec l'idée d'apporter un bénéfice, une étude de supériorité en faveur du ginseng. En termes d'inclusion, ce sont des patients adultes qui avaient une maladie cancéreuse avec une fatigue dite sévère, c'est-à-dire gradée au-delà de 4 sur l'échelle visuelle analogique, avec une élimination des patients qui étaient non inclus s'ils présentaient d'autres causes de la fatigue, comme les problèmes d'hypothyroïdie, de dysthyroïdie, de douleurs, d'insomnie et évidemment d'anémie. Voilà, on a vu ça. En termes d'objectifs principaux, c'était une évaluation en fonction de l'échelle MFSI sous sa forme courte et puis d'autres échelles qui avaient été proposées, l'échelle d'état général, avec également une échelle numérique gradée entre 0 et 4, 0 étant pas du tout d'amélioration, avec 4 extrêmement d'amélioration. Enfin, en effet, en objectif secondaire, on a essayé d'évaluer les effets indésirables du ginseng avec d'autres sous-échelles du MFSI et puis une évaluation autour de l'action sur l'humeur et reste en suspens l'action sur la maladie cancéreuse elle-même, savoir s'il y a ou pas éventuellement une action néoplasique carcinogénèse ou pas. En termes d'analyse, deux temps d'évaluation, une évaluation à 4 semaines et un temps d'évaluation à 8 semaines, avec 150 patients par bras qui étaient inclus dans cette étude et une stratification par la suite en fonction du traitement court, en fonction de l'état de base de fatigue et en fonction de la durée avant le traitement et du type tumoral. Vous voyez 360 patients, 364 patients inclus dans cette étude, une étude multicentrique sur 40 centres, un bras avec du ginseng, un bras avec du placebo, des bras en nombre de patients inclus qui étaient relativement comparables. Et quand on prend les données de caractéristiques patients, quels que soient les bras, on avait globalement à peu près la même balance entre les deux bras, avec un petit peu plus de femmes dans le bras avec du ginseng. Et on va le voir notamment sur les pathologies retrouvées. Ça s'explique avec un petit peu plus de patientes atteintes de cancer du sein dans le bras avec du ginseng. J'avance là-dessus. En termes de caractéristiques des traitements, les patients en cours ne représentaient que la moitié des patients inclus dans cette étude ginseng versus placebo, avec une durée de traitement au-delà de 80 jours, vous voyez, qui était relativement importante. Et puis des patients qui pouvaient être sous traitement hormonal pour une partie non négligeable d'entre eux, mais qui n'était pas la majorité. Alors, quels sont les résultats de cette étude ? L'évaluation à 4 et 8 semaines. Vous voyez qu'à 4 semaines, on n'a absolument pas d'effet significatif. Il n'y a pas de différence entre les deux bras. Donc, pas d'impact a priori du ginseng versus le placebo. En revanche, à 8 semaines, on voit apparaître une significativité sur l'objectif principal qui est l'échelle MFSI, avec un résultat avec un P avec 0,03 derrière la virgule, qui montre donc un effet non pas précoce, mais un effet tardif du ginseng sur cette souffrance des patients. Pardon. Si on prend les autres, si on va un petit peu dans le détail de l'échelle du MFSI, vous voyez qu'on a essentiellement, en fait, une efficacité sur la composante physique et du même coup un résultat global. En revanche, il n'y a pas eu d'efficacité et d'intérêt démontré sur la composante émotionnelle, sur le côté humeur lié à la fatigue. Alors, dans les autres objectifs qui étaient présentés, on a des résultats qui, là encore, sont positifs à 8 semaines sur la notion d'inertie, de la fatigue. Donc, pas de résultat à 4 semaines, un résultat, là encore à 8 semaines. Et si on prend les autres sous-groupes, alors ça, c'est intéressant, c'est dans cette étude stratifiée avec patients en cours de traitement ou patients hors traitement anticancéreux. Vous voyez que l'effet est largement en faveur des patients en cours de traitement, donc un bénéfice du ginseng chez les patients qui sont en cours de traitement anticancéreux. En revanche, il n'y a pas de différence significative chez les patients qui ont été pris en charge avec du ginseng versus placebo après le traitement anticancéreux. Donc, il semble que cette molécule soit intéressante. Et là, on rejoint les agents stimulant l'érythropoïèse qui sont indiqués en cours de traitement de chino-thérapie contre leur cancer. Eh bien, le ginseng aurait une efficacité en cours de traitement contre leur maladie. En revanche, donc, pas d'intérêt, semble-t-il, à distance du traitement. Si on prend les effets indésirables, pas vraiment de différence sur les différents effets indésirables, aucune différence significative. Donc, rien de spécial à rapporter. Et donc, la conclusion de Debra Barton, c'est de dire que le ginseng du vis-consigne a une activité contre la fatigue liée au cancer. Et donc, une proposition, une solution thérapeutique a proposé aux patients atteints de cancer, notamment lorsqu'ils sont en cours de traitement avec une toxicité relativement modérée et non différente du placebo. Une efficacité avec une amélioration essentiellement la composante physique de la fatigue, mais pas d'autres améliorations en ce qui concerne les autres éléments, notamment les éléments sur l'humeur, le mental et le cognitif. Alors, l'activité physique. L'activité physique, elle a fait un regard relativement large et rapide sur cette activité physique. Je crois qu'il est largement démontré maintenant depuis plusieurs années que l'activité physique fait partie des recommandations à apporter aux patients. C'est même ce qu'on retrouve, vous l'avez vu, dans les différentes recommandations tout à l'heure, notamment celle de l'ASCO, ce qui est en première ligne à proposer à nos patients. La question qui se pose, c'est comment le proposer aux patients et quel patient le proposer. Et c'est insister sur la notion d'activité physique adaptée et non pas une activité physique à tout prix qui risque, elle, d'entraîner d'autres dommages. Et pour faire un clin d'œil à Algefray Crawford qui travaille beaucoup sur la notion de sarcopénie, le risque avec cette activité physique d'aggraver la sarcopénie et non pas d'améliorer les patients. Donc, différentes études. Par exemple, celle-ci auprès de plus de 4000 patients. Une étude randomisée qui comparait... Ça, c'était intéressant parce qu'on est dans cette idée de... Est-ce qu'on dit aux patients, faites de l'activité physique ou est-ce qu'on essaie de les accompagner dans cette activité ? Et donc, on avait cette randomisation entre une prise en charge habituelle avec une prise en charge où on dit il faut que vous fassiez, que vous ayez une activité physique et un troisième bras évalué qui était il faut que vous ayez une activité physique et je vais vous accompagner et on va vous proposer un programme d'accompagnement de cette activité. Donc, on a des patients qui étaient atteints de cancer du sein à un stade précoce et de cancer colorecto. Et quand on voit les résultats de cette étude, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on propose le package, c'est-à-dire un véritable accompagnement de cette activité physique, puisqu'on sait qu'il faut tenter d'atteindre 150 minutes d'activité physique par semaine, eh bien, on a là un bénéfice qui est très, très positif. Quand on a des patients à qui on fait simplement la recommandation, on n'a absolument pas de changement. En revanche, quand on a un suivi habituel des patients sans aucune recommandation, on se rend compte qu'au contraire, ils font encore moins d'activité physique entre le début et la fin du suivi. Donc, notre rôle est un rôle primordial, notre rôle est un rôle d'accompagnement du patient, est un rôle de présentation des référentiels, de connaissance des référentiels, mais également d'explication de ce que sont ces référentiels. Du même coup, essayer de proposer quelque chose plutôt que de simplement dire aux patients « faites ceci, faites cela, il faut que, il n'y a qu'à faut qu'on. » La prescription qui doit être proposée, c'est d'avoir une activité physique régulière, donc pas une activité physique une fois par mois, une fois tous les trois mois, une fois par an, comme me le disait Vincent Lenevachet qui n'est pas encore arrivé comme ça, je peux lui taper un petit peu sur la figure, parce qu'il se fait mal à la cuisse à chaque fois qu'il se met à avoir une activité physique, mais forcément, il fait du sport une fois par an. Il faut que cette activité physique soit motivée, qu'on ait une véritable présence auprès du patient, un véritable accompagnement, et qu'on ait dans cette notion de régularité quelque chose, une activité qui soit faite plusieurs fois par semaine, avec une durée relativement importante, puisqu'il s'agit d'au minimum une demi-heure par action, et puis, du même coup, un accompagnement qui à ce moment-là sera réellement bénéfique. Ensuite, un autre point pour l'accompagnement de la fatigue, c'est l'accompagnement en termes psychosocial, donc c'est l'accompagnement comportemental de nos patients, avec, là aussi, différentes études qui ont été proposées, des résultats qui, là, n'apportent pas vraiment de bénéfices, et c'est pour ça qu'on est dans une balance entre certaines études qui sont plutôt en faveur de cet accompagnement comportemental et d'autres études qui disent que ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que, dans les recommandations, certaines études le recommandent, d'autres ne le proposent pas. Et donc, on avait, dans ce même contexte, cette étude qui avait été publiée en 2004, sur un nombre de près de 400 patients avec plusieurs cancers, on avait cet accompagnement avec simplement des appels téléphoniques du patient et des mesures de la fatigue en fonction de différentes échelles qui montraient sur cette étude qu'on avait, semble-t-il, moins de fatigue dans le bras des patients avec cet accompagnement cognitif, qui était plutôt en faveur de cette proposition comportementale. Qu'on continue là-dessus. Donc, vous avez encore cette étude. Les études avec ou sans accompagnement comportemental, pour résumer, ne sont pas réellement positives. Et du même coup, c'est pour ça que, dans les recommandations, on a donc ces différentes propositions qui sont faites pour ou contre en fonction des sociétés savantes qui les proposent. Donc, pour conclure ce topo et j'espère avoir le plus correctement possible présenté les résultats de Debra Barton, on manque de connaissances en termes de physiologie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est surtout sur un phénomène d'inflammation. Et comme on est sur un phénomène d'inflammation, il faut essayer de travailler contre cette inflammation. Et c'est pour ça que les traitements aujourd'hui qui sont à disposition sont plutôt dans cet axe thérapeutique. L'utilisation, le recours au stéroïde pour Debra Barton est une solution qui est intéressante, surtout chez les patients qui sont en phase avancée de la maladie, donc surtout en phase palliative. L'activité physique doit être adaptée à chaque situation du patient, doit être discutée avec lui, doit être accompagnée, proposée avec un véritable plan d'action, éventuellement associée à un accompagnement comportemental de cette activité. Et puis, le ginseng américain, puisque Debra est américaine, est évidemment une solution qui semble raisonnable et qui, en tout cas, dans tout ce qui a été publié récemment en termes thérapeutiques, est la seule chose qui montre vraiment l'intérêt en dehors des corticoïdes. Et un clin d'œil à la tour Eiffel de Debra Barton qui, à l'époque, n'était pas encore bleu-blanc-rouge. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on discute de tout ça autour d'un verre ou d'un repas, d'un plateau repas. Si il y a des questions immédiates à poser. Sur le ginseng, je te remercie. Simplement, tu as montré qu'il y avait un effet anti-inflammatoire, un effet inhibiteur sur la voie des mapkinases. Donc, c'est juste que l'oncologue de base se demande si ça peut avoir éventuellement un petit effet anticancéreux. Et puis, le deuxième volet de la question, c'est que comme c'est conseillé en cours de traitement et qu'on est quand même de plus en plus alerté sur le problème des interactions cytochrome, etc., est-ce qu'à ta connaissance, c'est totalement safe ? Alors, à ma connaissance, la question, effectivement, anticancéreuse a été évoquée. Le ginseng avait été évoqué comme anticancéreux du fait de son action sur la voie mapkinase. Il n'y a pas d'effet qui était réellement démontré. Donc, dire que le ginseng agit comme anticancéreux aujourd'hui, je pense que c'est une même chose qu'il ne faut surtout pas aller dans cette voie-là. Maintenant, ça peut donner du grain à moudre en disant qu'il n'y a pas d'effet procancéreux, en tout cas, de la molécule. Et du coup, on serait relativement safe par rapport à son utilisation. Après, en termes d'interaction, je crois que les études sont en attente parce qu'on en est vraiment sur des études d'efficacité au départ versus placebo. Maintenant, si on l'utilise vraiment en pratique, je crois qu'il y a d'autres études qui doivent être réalisées, qui doivent être menées de façon à ce qu'on puisse voir si on confirme l'efficacité thérapeutique et si, effectivement, avec l'utilisation de recours aux anticancéreux et d'autres molécules, on a des interactions ou pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait la réponse. En tout cas, ma connaissance, je n'ai pas vu d'études des données dans la littérature qu'on attend et des questions qui sont posées régulièrement quand on voit ce genre de publication. Mario. Vous n'êtes pas sympa. Vous n'avez pas posé de questions à Yvan sur la présentation de l'oprinzi et vous allez m'abreuver de questions. Je n'ai pas eu des données dans d'autres syndromes inflammatoires chroniques sur la fatigue type Crohn ou autre. Et dans ce qui est connu en oncologie, y a-t-il une différence chez des gens qui ont un syndrome de fatigue persistant après avoir été guéri ? Par exemple, ce qu'on faisait avec les grosses chimiothérapies il y a 20 ans où on faisait des autogreffes dans le cancer du sein. Est-ce qu'il reste toujours aussi des points biologiques qui montrent qu'il y a un syndrome inflammatoire après un an ? Donc, deux questions. Syndrome de Crohn ou autre syndrome inflammatoire chronique ou alors persistance après que la maladie primaire n'existe plus ? On se rapporte au ginseng ou d'une façon générale ? Est-ce qu'il y a une inflammation ? Fatigue en général et mécanismes éventuels ? Je me suis focalisé comme beaucoup sur l'oncologie donc je n'ai pas de réponse sur d'autres syndromes inflammatoires. J'imagine que c'est le même mécanisme. On a la même chose et les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques souvent se plaignent des mêmes niveaux de fatigue. donc j'imagine que c'est le même système. Ta deuxième question était, rappelle-moi. Patient guéri de cancer, syndrome de fatigue chronique après un an encore. Y a-t-il des données de biologie, mécanismes, cytokines ou quelque chose de connu ? Je n'ai pas de réponse à t'apporter. Alors, juste un commentaire. L'anémie chronique n'existe pas seulement en oncologie mais elle existe aussi dans les syndromes inflammatoires chroniques et les traitements, par exemple, dans la maladie de Crohn, il y a des données avec des anticorps anti-TNF corrigent la maladie de Crohn. Mais on a pu montrer par après qu'ils corrigent aussi l'anémie. Donc, dans des modèles anémies chroniques avec anticorps anti-TNF alpha, l'anémie se corrige. On peut se poser la question sur la fatigue aussi. Je suis d'accord avec toi. Bon, du coup, avez-vous d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des données sur le Qigong ? Sur le ? Le Qigong. Le Qigong. Alors, écoute, est-ce qu'il y a des données publiées, vérifiées, validées ? J'irais te dire c'est évoqué, mais est-ce que c'est validé ? La réponse est non. Il y a pas mal d'études qui sortent régulièrement et qui sont montrées à un impact positif. Est-ce qu'on l'utilise dans la pratique quotidienne ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a l'impression d'un bénéfice auprès de nos patients ? La réponse est oui. Maintenant, d'un point de vue scientifique, ça fait partie de toutes ces pratiques complémentaires à visée thérapeutique qui sont décrites par notre gouvernement. ça fait partie des médecines complémentaires alternatives aux Etats-Unis avec une demande vraiment de réaliser des études, des études randomisées, comparatives. Mais est-ce qu'elles apporteront un bénéfice ou pas en sachant que les patients ont cette appétence vers ce type de prise en charge qui d'emblée va forcément leur apporter un bénéfice ? C'est toute une discussion qu'il y a eu au sein de l'AFSOS, du dernier congrès de l'AFSOS. Je t'invite à aller regarder les référentiels de l'AFSOS qui sont encore une fois sur le site www.afsos.org. Personnellement, à Pompidou, on a mis en place une unité avec un certain nombre de pratiques complémentaires. On a également un infirmier qui fait du Qigong, du Qigong ou du King Kong, comme on veut. Les patients en sont satisfaits, mais les patients qui vont vers cette thérapie sont des patients qui ont globalement l'idée que ça va leur apporter quelque chose avant d'y aller. Après, ça fait partie de l'activité physique, donc comme on sait que l'activité physique apporte un bénéfice, le fait de suivre un accompagnement d'activité physique apporte un bénéfice. Tant qu'on y est, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada